Vous regardez la télévision, Suzy ? Ah bien sûr ! Spécialement le vendredi soir, quand le feuilleton dans lequel vous jouez passe ? Oh non, quand même pas, je regarde un peu tout ! Les journaux télévisés, vous regardez ? Bien sûr ! Ça vous intéresse ? Beaucoup ! Mais allez un peu plus loin. Par exemple, le journal télévisé tel qu'il se déroule, et tel que vous l'avez vu, se déroulait depuis ce matin, puisque vous êtes depuis ce matin avec nous dans la rédaction. Eh bien c'est affolant ! Moi je suis malade, je suis dans un état pas du tout normal, vous vivez comme des dingues, et c'est affolant ! Je trouve plus mes mots, croyez-moi ! J'étais venue avec un panier de mots, je ne trouve plus rien, parce que vous m'avez rendu folle, depuis ce matin. Et ça commence à 9h du matin. Et vous faites ça toute l'année ? Oui, tous les jours. Mais c'est terrible ! Vous êtes en acier ! Non, c'est un peu la grande différence entre votre travail et le nôtre, c'est que vous, normalement, lorsque vous faites de la comédie, ou que vous faites du théâtre ou du cinéma, c'est prévu, tout est noté à l'avance, alors que nous, les choses changent sans arrêt, et c'est là où vous avez beaucoup de talent, parce que l'actualité qui tombe, là, d'une minute à l'autre, je trouve que vous êtes des hommes extraordinaires. Non, non. C'est rare de vous en avez. Moi, je ne pourrais pas faire ce métier, ça, vraiment. Si vous avez un lien à notre place, je dirais, pourvu que nos directeurs écoutent. Ah, ben, j'espère ! Oui, vous voyez, je suis allée... Ah, voilà. Voilà, c'est ça, il y a une exposition en ce moment à Paris, qui se tient d'ailleurs jusqu'au 22 février prochain, à la porte de Versailles, et qui s'appelle le Salon Rétromobile. Oui, eh bien, je suis pour. Ça ferait un peu de muscle aux Parisiens et aux gens du monde entier d'aller un peu à bicyclette. On n'aurait pas de problème de pétrole, vous comprenez ? Et je trouve que ça serait formidable. Tout le monde se porterait mieux. Voilà, exactement, moi, ce que je dis. Je vous propose, Suzy, si vous voulez, pour qu'on ait des éléments de réflexion, finalement, de jeter un oeil sur le reportage qu'ont effectué pour nous Jean-Louis Bousser et Laurent Massardier, donc, dans ce Salon Rétromobile, situé à la porte de Versailles. Parmi toutes les incongruités de ce Salon, il y a un modèle d'automobile tout à fait particulier qui s'appelle l'Economobile. Un peu perdu au milieu de ses grandes sœurs, voici l'Economobile. Cette voiture, ou du moins, si l'on peut appeler ainsi cette monoplace à trois roues, de 150 centimètres cubes, a réussi l'exploit l'an dernier de faire très exactement 1267 kilomètres, distance Brest-Monte-Carlo, avec un litre d'essence. Défi dont le constructeur tire des normes pour équiper ses derniers modèles et faire un peu oublier cette grosse Mercedes de 1939, six roues, 40 litres au 100. La plupart des voitures exposées ici sont à vendre. Elles sont toutes en état de marche. Beaucoup ont été entièrement restaurées. Leurs prix peuvent aller jusqu'à 350 000 francs pour cette pacare de 1927, par exemple. Personnellement, je suis intéressé par les modèles qui vont de 1930 à 1940, car j'estime que ce sont les années où il y a eu les plus belles carrosseries, où il y a eu les très beaux modèles sport, et des fabrications qui correspondent à des périodes de ma jeunesse, où j'ai été évidemment fort intéressé par ces modèles que je ne pouvais pas acquérir parce que j'étais trop jeune, parce que ça aurait dépassé les moyens à l'époque. Cette voiture a été restaurée en 1980. Est-ce qu'elle ne perd pas un peu de sa valeur historique ? Absolument pas, parce que la voiture a été restaurée avec les mêmes matériaux qui étaient employés à l'époque. Elle perdrait de son authenticité si on avait mis, par exemple, des ailes en matière plastique ou des matériaux modernes. Mais même la peinture, tout est de la même procédé d'époque, de fabrication. Pour restaurer cette horche 1919, il a fallu 1200 heures de travail à 100 francs. Le calcul est simple. Mais on peut quand même se passionner à moindre frais en collectionnant aussi les documentations automobiles. Est-ce qu'il y a un secret pour être un bon collectionneur ? Oui, à part de l'âme de tout ramasser et rien jeter et tout ça. Mais le vrai secret, je dois avouer, avec un peu de confusion, c'est d'être célibataire. Célibataire sans doute aussi pour pouvoir mieux confier le lustrage. En effet, la main féminine semble également douée pour la carrosserie. Je suis sûre que cette femme-là ne fait pas son ménage. Elle s'occupe de la voiture. Vous disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas très pour les automobiles, mais il y a quand même des automobiles très jolies. C'est très joli, oui, mais ce n'est plus de mode. Je trouve que c'est fini maintenant. Nous sommes à une période tellement nous n'aurons bientôt plus rien et je trouve qu'il faut prendre les devants. S'il n'y a plus d'eau chaude, il faut se laver à l'eau froide avant que ça n'arrive. Et s'il n'y a plus de pétrole, il faut prendre une bicyclette. Voilà. Il faut devancer les événements. Je l'ai dit en traçant votre portrait brièvement tout à l'heure, quand on a eu une longue traversée du désert comme la vôtre et qu'on revient, alors quand on a été vraiment au top sommet, une grande star, Suzy Delerre, c'est difficile de voir travailler. J'aurais pas voulu être une star. Si, si. Dans votre tête peut-être, mais moi pas dans la mienne. C'est difficile d'être chez soi et de voir les autres. Mais on fait autre chose, vous savez. On essaie de s'occuper à autre chose. On réfléchit. C'est à la fois... On fait un retour. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Maintenant, ça me fait tout drôle. Surtout que c'est une traversée du désert à pied. Il n'y a pas pour reprendre... Pas de chameau. Les chameaux étaient ailleurs. Une phrase célèbre, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, non ? Non. Vous savez, la nostalgie... La vie, tout le monde l'accepte. C'est ainsi. Et puis voilà. Il faut être un peu raisonnable. Non. J'ai pas d'aigreur. Pas du tout. Pas du tout. Non. Suzy Deler, je pense que les méthodes de travail ont changé. Ah là, ça, oula. Entre le quai des orphèvres et le mythomane. Ouh là ! Oh, c'est le marathon. Toc, toc, pif, paf, poum. Hop. On tire la combien ? Ah, mais pour moi, la première. Toi, la deuxième. Moi, je fais... Oui, Suzy. Vous n'êtes jamais contente. Alors, je fais... Oh, bon. C'est fini. Il n'y a rien à dire. C'est de la nostalgie que vous exprimez, là. Ah, non, mais la vie change et c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au diapason, quoi. C'est comme ça. Non, je n'ai pas la nostalgie. Disons que si j'avais peut-être 20 ans, je n'aurais pas été ahurie comme ça. Maintenant, ça va. J'ai fait 4 mois avec le mythomane. Si nous continuons les épisodes, croyez-moi, je serai au point. Sous-titrage Société Radio-Canada